« Vous êtes dans le musée européen du blues, on a reconstitué une rue du Mississippi. Puis là on va pénétrer dans la chambre des années, on va dire 70, avec deux belles pièces, un blouson de la dernière tournée de Money Waters, 82, et un blouson de Baby King. » Jack Garcia, dit Jack, a collecté tout au long de sa carrière de tourneur de la Seine Blues une collection unique en Europe, d'affiches, de concerts, de photos, d'instruments, de musique. « C'est une guitare qui m'a été offerte par Spencer Boren, un bluesman de New Orleans, lors d'une visite que je lui ai faite en 2017. Il m'a dit « qu'est-ce que tu veux ? » « Ce que tu veux toi ? » Il m'a dit « je vais te donner ma plus vieille guitare, elle est datée de 1900. » Pour parrainer son temple du blues, Jack a fait appel à l'américain Bobby Rush, star internationale du genre récompensée en 2017 par un Grammy Awards. « Tout de suite, il a accroché, parce que Bobby Rush est un militant aussi. Il n'est pas que bluesman, il est militant des droits civiques. Et notre approche qu'on avait aussi d'un truc un peu global entre les droits des Afro-Américains et le blues, ça lui a vraiment plu. Et puis je pense que le courant est passé tout de suite. » Autre soutien du musée, la cantatrice Barbara Hendrix. Décidément, Jack a le feeling et l'envie de transmettre, avec cette console sur laquelle les visiteurs peuvent s'exercer au mixage d'un album. Et pour les amateurs de live, ça se passe en dessous du musée, sur la scène du club, où Jack programme la crème du blues chaque week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada